Alors, toi aussi, peut-être que tu vas choisir la même formation que tes potes. Peut-être que tu vas choisir une formation tout près de chez toi. Entre nous, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Quand tu cherches ta formation, qu'est-ce qu'il faut d'abord regarder ? Le contenu ! Oui, c'est vrai, mais pas que. Faut aussi faire gaffe à certains critères. Le coût et la durée de la formation. Établissement public ou privé. Le lieu de la formation. La sélection à l'entrée. La poursuite des études ou l'entrée dans la vie active. Le diplôme à la clé. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est à toi de choisir les critères qui te conviennent. Moi, perso, j'ai choisi des études courtes, gratuites, avec un diplôme reconnu. Et toi ? Mais alors, l'information, tu la trouves où ? D'abord, tu as les lieux d'informations gratuits. Ensuite, tu as également les événements, que ce soit les journées portes ouvertes, les forums ou les salons. Et bien sûr, tu as aussi toutes les ressources, que ce soit les fiches formation, les sites internet ou les réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas confondre la pub et l'information. Dans l'information, tu as les pour et les contre de la formation. Et pour t'aider à y voir plus clair, tu peux faire appel à des pros. L'information, c'est une étape dans ce processus de réflexion de ton projet. Nous allons te donner quelques repères. Des sites internet spécialisés sur les questions d'information et d'orientation. Je pense au site de l'ONICEP. Le site des Cariforefs qui vont te donner des informations sur des contenus de formation, sur des débouchés. Les sites des établissements de formation, où tu pourras également récupérer de l'information, notamment sur l'insertion professionnelle des jeunes passés par ces formations. Il est important aussi que tu rencontres des personnes qui vont te parler des formations dans lesquelles ils sont inscrits. Se documenter, c'est bien. Rencontrer des vrais gens, ça compte aussi. Voilà, élargis tes horizons. Va voir des lycéens, des apprentis, des étudiants, des profs de la formation qui t'intéressent. Et tu peux aussi aller faire des stages, ou bien voir comment ça se passe sur place. Comme Lola. Mes professeurs m'ont proposé de faire une journée en immersion dans l'enseignement supérieur. Cette journée m'a tout d'abord permis de rencontrer des professeurs qui m'ont expliqué l'organisation des cours, le programme. Mais aussi, dans le cadre du midi, de rencontrer des étudiants qui, de manière totalement informelle, m'ont expliqué leurs galères, leurs rêves, qu'est-ce qui leur plaisait ici, s'ils le referaient. Ça m'a permis d'être plus à l'aise dès le premier jour, parce que je savais ce qui m'attendait. Ça m'a permis d'être plus détendue, de rencontrer des gens plus facilement, et d'en rassurer d'autres d'ailleurs sur ce qui les attendait. Pour résumer, se renseigner sur les formations, c'est se documenter, rencontrer des gens, expérimenter. Tu l'as déjà dit ! Oui, et je vais même redire que fille ou garçon, quel que soit ton genre, toutes les formations te sont ouvertes. Toutes.